Hélène de Fougerolle célibataire, elle n'a plus besoin ni affectivement, ni financièrement. Les téléspectateurs s'apprêtent à découvrir Hélène de Fougerolle dans un rôle qui est aux antipodes de ses petites habitudes. Dans les Disparus de la forêt noire, qui sera diffusé sur TF1 dès le 5 janvier 2023. La comédienne incarne Camille Hartmann, une juge d'instruction qui sort partiellement amnésique d'un accident de voiture. Auprès de Tcheky Cario et Grégory Fitoussi, et par le biais d'une enquête, elle abordera notamment le thème des violences faites aux femmes. Point sans pour autant crier haut et fort son engagement. Dans les colonnes du magazine Télestar, Hélène de Fougerolle explique, en tout cas, qu'elle a atteint une liberté et une autonomie totale, alors qu'elle approche le cap des 50 ans, elle fêtera son anniversaire le 25 février prochain. « Je peux me montrer féministre dans ma façon de vivre puisqu'aujourd'hui, je suis célibataire. » Rappelle celle qui a tenté l'aventure du polyamour dans les pages de la publication. « Je ne dépends d'un homme ni affectivement, ni financièrement. » L'actrice s'est également affranchie de ses atouts de séduction pour jouer dans les disparus de la forêt noire. Drame produit par Nagui. Elle a même accepté de se teindre les cheveux en brun. Point quitte à ne plus du tout se reconnaître à l'écran. Le défi était grand pour Hélène de Fougerolle, qui considère le métier d'actrice comme une affaire de séduction. « J'étais bien contente d'être désirable et désirée. Ceci dit, si j'ai eu la chance de ne jamais avoir été agressée. Je suis consciente que ces violences existent et heureuse de dire ma solidarité aux victimes. » Assure l'ex d'Antoine Arnold à Télé Loisir. « Quand j'ai rencontré Harvey Winston, par exemple, je n'y suis pas allée en jogging. En un regard, il m'a laissée entendre qu'il me trouvait à son goût et que si j'avais envie, c'était possible d'aller plus loin. Mais comme avec beaucoup d'autres, je lui ai fait comprendre que je n'étais pas venue pour ça, merci et au revoir. Ce qui n'enlève rien aux choses horribles qui sont arrivées à d'autres comédiennes. » Guillaumet